Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu Solution, un jeu dans lequel on va s'attaquer au changement climatique. Le jeu est une création de Samuel Levac-Levé pour 1 à 8 joueurs de 10 ans et plus et d'une durée de 60 à 90 minutes. Le jeu inclut plusieurs variantes, dont l'une vous permettant de jouer plus rapidement. La partie est constituée d'une suite de manches représentant des années et vous progresserez jusqu'en 2050. À chaque manche, la température moyenne mondiale augmente en raison des activités humaines. Vous devrez tenter de freiner cette augmentation. Pour ce faire, vous disposez d'un ensemble de solutions climatiques, chacune explicité sur une carte. Vous tenterez de placer les cartes dans un ordre de celles ayant le plus d'impact à celles ayant le moins d'impact. Vous débattrez, ayez des conversations jusqu'à statuer sur l'ordre et si vous avez réussi, vous avez freiné la température et vous viserez bien entendu la cible des 1,5 degrés pour 2050. Voyons comment mettre en place une partie de solutions. À l'intérieur de la boîte, il y a plusieurs cartes. Il y a les cartes solutions, les cartes solutions poussées qui sont argentées, les cartes solutions futures qui sont dorées, les cartes récompenses, les cartes personnages et quelques autres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le mode de base. Donc, si vous ne jouez pas dans le mode avancé, vous allez repérer parmi les cartes récompenses la carte science accélérée et percée majeure que vous allez retirer. Vous retirez également les cartes personnages, les cartes argentées et les cartes dorées. Il vous restera donc les cartes solutions qui sont nombreuses, les cartes récompenses, les cartes boucles de rétroaction, les cartes événements ainsi que les cartes événements bleus. Retournez l'ensemble des cartes solutions sur le côté où vous trouvez une photo. C'est très important. Vous brassez chacun des paquets de cartes et vous les placez à proximité du plateau des joueurs. Vous choisissez ensuite votre niveau de difficulté. Il y en a trois. Ici, je vais vous présenter le mode le plus facile, le mode normal. Vous placez le marqueur des années sur la première année de départ, le D à proximité et le marqueur de température vis-à-vis l'année correspondante. Chacun des joueurs va se voir distribuer trois solutions à conserver du côté où il y a la photo. À tout moment dans la partie, les joueurs ont toujours trois solutions. Donc, dès qu'une solution est jouée, vous en repiochez une nouvelle. Inclue dans la boîte, il y a sept cartes sommaires d'une manche que je vous invite à distribuer à chacun des joueurs, présentant chacune des étapes à suivre pour chaque manche. Commençons avec l'étape numéro 1 et 2. En fait, ce sont des étapes qui sont sautées à la première année uniquement. Donc, on va aller à l'étape numéro 3, le tour des joueurs. Vous allez choisir le joueur de départ, suite à quoi, dans le sens horaire, chacun des joueurs va pouvoir procéder tour à tour. En quoi consiste le tour d'un joueur? Un joueur a trois solutions. Il devra choisir l'une qu'il va présenter juste au bas du plateau, vis-à-vis la flèche qui va de 1 à 76. Par exemple, on a ici un joueur qui pourrait choisir la carte solution énergie nucléaire et la présenter simplement. Au besoin, il pourrait expliquer pourquoi il a choisi cette carte plutôt qu'une autre. La première solution n'est pas dévoilée, comme on le voit sur la carte sommaire d'une manche. On passe donc au prochain joueur qui va faire pareil, qui va donc choisir parmi ses solutions l'une d'entre elles. Admettons qu'il choisit permaculture. Il doit choisir maintenant s'il a place à droite ou à gauche de la solution existante. Soit il considère qu'elle a moins d'impact, soit il la place de l'autre côté parce qu'il considère qu'elle a plus d'impact. C'est l'ordre qui va compter. Au besoin, vous débattez et au besoin, vous votez en équipe parce que vous décidez de la placer d'un côté plutôt que l'autre. Vous dévoilez ensuite les solutions et dans ce cas-ci, c'est réussi. La solution permaculture a plus d'impact sur le climat que la solution énergie nucléaire. C'est donc au prochain joueur de jouer. Les cartes vont aller de 1 à 76, 1 étant le plus d'impact, 76 le moins d'impact. Le prochain joueur peut passer. Il peut également se risquer et présenter une nouvelle solution. Admettons qu'il présente une nouvelle solution. Il choisit d'abord une solution. Il la positionne. Il positionne soit il le considère d'un côté, de l'autre. Il peut même l'intercaler à l'intérieur de la solution déjà présentée. Débattre encore une fois. Votez au besoin. Et dévoilez la solution. On a ici deux solutions qui étaient correctement placées. On dévoile la nouvelle et malheureusement, l'aménagement cyclable a légèrement moins d'impact que la solution énergie nucléaire. Donc, c'est raté. Ça va donc arrêter le tour des joueurs qui peut se produire des trois façons suivantes. Donc, soit une solution est mal placée, soit deux joueurs ont passé, ou soit le maximum de solutions jouables dans cette année en cours a été joué. Pour la solution ratée, malheureusement, vous allez retirer une réussite. Il vous resterait donc, dans cet exemple, une seule solution correctement placée. On passe à l'étape numéro 4, qui consiste à comptabiliser et à baisser le marqueur de température. Ici, on a une solution correctement placée. On va donc baisser le marqueur de température d'un échelon sur le thermomètre. On passe à l'étape numéro 5, nouvelle année et augmenter. Vous pouvez simplement avancer votre marqueur année d'un échelon, suite à quoi vous observez, sous l'échelle des années, que c'est inscrit trois échelons par manche, ce qui nous signifie ici d'avancer le marqueur température de trois échelons vers le haut. Oh, ça se réchauffe. On passe maintenant à l'étape numéro 1, qui consiste à observer où est rendu votre marqueur de température. Si, à ce moment, le marqueur est rendu dans l'une des sections identifiées avec un dé enflammé, vous devrez rouler un dé, rouler le dé, pardon, et si vous obtenez le 6, ou éventuellement le 5, ou le 6, ou éventuellement le 4, le 5, ou le 6, vous avez déclenché une boucle de rétroaction. Donc, vous piochez une boucle de rétroaction et vous appliquez simplement son effet. On passe à l'étape numéro 2, piocher une carte événement. Simplement, piocher une carte, appliquer son effet qui peut être positif ou négatif. Et on arrive à l'étape numéro 3, qui a été explicité, le tour des joueurs, comme précédemment. Remarquez qu'un tour de joueurs va vous présenter un maximum de solutions. Pendant les premières années, dans ce cas-ci, ça va être 4 solutions par année. Si vous arrivez en 2030, vous allez avoir le droit à 5 solutions pour cette année-là, pour la suite des choses, mais vous devrez, puisque le fond est indiqué en bleu, rajouter les cartes événements bleus, les mélanger aux cartes événements en cours. Lorsque vous arriverez à l'année 2045, vous pourrez, pour cette seule manche, jouer un nombre infini de solutions, bien entendu, à vos risques. Remarquez qu'en 2035, vous êtes invité à piocher une carte récompense en vert et appliquer son effet. Donc, les tours des joueurs vont procéder, les manches vont se succéder, les joueurs vont jouer dans l'ère de jeu, leur solution dans l'ordre de leur choix, débattre, avoir des bonnes conversations. Et comment se termine une partie de solution? Rien de plus simple. Lorsque le marqueur des années arrive à l'année 2050, on va observer où a terminé la course de votre marqueur de température. En gros, quelle température est fait en 2050, selon l'application de vos solutions. Si vous avez réussi à ne pas faire dépasser le marqueur de la cible du 1,5, c'est une victoire, vous avez gagné. Si vous avez réussi à ne pas dépasser les 2 degrés, c'est une victoire partielle. Et malheureusement, si vous avez dépassé ce seuil, vous avez perdu et vous pouvez vous réessayer. À tout moment dans la partie, si votre marqueur de température doit dépasser le maximum possible du thermomètre, vous devrez jouer un maximum de solutions permises pour l'année en cours. Et si vous réussissez l'ensemble de solutions, vous avez finalement la poursuite du jeu en replaçant votre marqueur de température à 2 degrés. Vous redémarrez un tour joueur. Voilà, c'est ce qui complète les explications du jeu de base ou de la version de base du jeu Solution dans laquelle vous allez découvrir, vous allez prioriser les solutions et espérons-le passer à l'action. Je vous invite à aller visiter le site web solution-de-game.com dans lequel vous allez avoir plein de détails, des détails approfondus de chacune des solutions qui sont tirées du projet Drawdown. C'est des solutions réelles. Vous avez la possibilité aussi d'acheter le jeu et vous avez la possibilité de jouer sur la version gratuite sur la plateforme Tabletopia. Voilà, c'est ce qui complète cette petite vidéo.